1, 2, 1, 2 Comment ça s'est passé pour me rendre jusqu'à un podcast? Une semaine, j'ai pas posté sur ma page ça. J'ai eu des petits jobs à finaliser, etc. Mais là, j'ai eu une idée. Cet bel emplacement là, ici, quand on a pas de tournage comme tel à faire, pourquoi pas prendre la table et l'emmener plus au centre et se faire un podcast studio inside? Ouais, j'ai commandé des choses pour ça. On va commencer à regarder qu'est-ce que j'ai reçu. Yes, sir. C'est parti. 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 Là, on va aller chercher des micros pour transférer le podcast. Là, on va aller installer ça dans le podcast, dans le studio pour faire le podcast. Bon, une fois qu'on a fini de monter le setup et tout ça, bien là, j'ai reçu mes bains. Mais le problème, c'est que les bains, les pattes sont trop longues. J'ai pas les outils ici nécessaires pour ça. Puis, je suis pas un gars de construction. Puis, je suis pas un gars de shop. C'est pas ma spécialité. Alors, j'ai appelé un de mes amis qui viennent en renfort pour venir m'aider à assembler les chaises parce qu'il y a tous les outils électriques. Ils s'enfilent, etc. Pour m'aider à faire ça. Puis, Michel, c'est un bon ami à moi. Je l'ai appelé. Il a décidé de venir. Puis, il m'a donné un maudit bon coup de main. Merci à toi, Michel. On check ça. Bon, mais là, on est rendu au jour numéro 2 parce que là, on a reçu la commande des chaises. Mais là, j'ai appelé mon chum en renfort. Oh, Mike! Mike va nous assembler les petites chaises parce qu'il faut que je coupe les pattes. Elles sont trop longues. Sinon, on a la tête autre de même. Ça marche pas. C'est ça. Mike va nous assembler ça. Dans toute équipe, il y en a tout le temps un qui traîne de la patte. Puis, ça s'adonne que c'est rosé. OK, là, on revient à nos affaires. OK, on va laisser Mike de Sausal Cutter Crusher faire sa job. Yes, sir. C'est parti. Une fois que Michel a fini d'assembler les chaises, couper les pattes, a remis les petits bouchons dessus, etc. Passer un coup de vacuum. On a fait ce qu'il avait à faire. Là, après ça, c'était de monter le studio en podcast. Là, ça, c'était pas pire. Là, j'ai tout replacé. J'ai tout réassemblé. Passer les fils, mis les trépieds, placer les caméras. Faire des tests de son. Faire des tests vidéo. Faire ça que tout marchait ensemble. Puis, voici un peu le setup. Comment j'ai monté tout ça pour être capable de faire le podcast avec le Lala Bistro dans le studio ici. Le setup est pas mal monté. Ça commence à avoir de l'allure. Ça va être cool pour un podcast ici demain. Il manque un morceau. On va installer ma caméra ici de tantôt. On a une caméra ici. Une caméra là. Le mixer, la menu. Le slider va être là. Ça va être cool, ça va être cool. Une fois que j'ai fini de monter le studio, puis tout a été placé comme c'est là, j'ai fait les tests vidéo, les tests de son. Faire sûr qu'on avait une bonne connexion, etc. partout, tout tabou. Les filles du Lala Bistro sont venues. On s'est assis, on a fait le podcast qui ressemble un peu, pas mal à ça. Moi, je partirais avec vous autres. Moi, je partirais avec vous autres. On se loue un petit wannabago, puis on part. Moi, je suis partante. Et puis, on peut le faire. Oui. On boucle ça. On parlait de Charlevoix. On peut-tu faire le live avant? Si vous regardez dans la description, il y a un lien. Tu peux aller voir directement le podcast si ça t'intéresse. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça va être cool. À la fin mai, début, avant le 1er avril, le 30 mai exactement. Dimanche, le 30 mai, on va faire un live du podcast. Ici même en studio, il va y avoir des surprises. Ça va être sharp au bout. Ça va être cool. J'ai plein d'idées. Il reste à tout planifier tout ça, créer l'événement, parce que ça va être un événement quand même. On va avoir un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler directement. Vous allez rentrer en contact avec toi ou avec moi ou les filles du La La Bistro. On va vous passer en live, comme à la radio. Ça va être sharp. Sur ce, si t'es pas abonné à ma page, je t'invite à t'abonner. Puis, together is better. Puis, plus qu'on est, plus qu'on a du fun. Au plaisir de t'en revoir. On se revoit bientôt. Salut. À la prochaine.